Je m'appelle Elisanne Laplante, je suis commissaire de l'exposition « Le septième pétale d'une tulipe monstre » qui est présentée à la Maison des artistes visuels francophones du 6 octobre au 26 novembre. C'est une exposition qui rassemble les pratiques artistiques du collectif Ikuma-Gyalit, de Caroline Boileau, d'Elena Martin-Franco, de Winnie Trurong, ainsi que des mots de Mimi Adam, « Trouve ces mots dans l'espace ». Et sinon, l'exposition nous invite d'aller à la rencontre des imaginaires décors, des imaginaires féministes, qui nous proposent des conceptions du corps hors-nomme, qui se réclament de l'étrangeté, qui nous proposent des conceptions hybrides, en transformations monstrueuses aussi, par moments, de corps de femmes, mais de femmes qui questionnent les notions du genre. Alors, si on commence par le travail de Caroline Boileau, qui présente dans l'exposition des dessins à l'aquarelle, mais aussi une performance. Donc, le soir du vernissage, il y a eu une performance de Caroline Boileau, mais aussi une performance d'Elena Martin-Franco. C'était deux moments où leur corps, leur œuvre devenait vivante dans l'espace, en simultané. Sinon, en salle, on retrouve les dessins à l'aquarelle de Caroline, où on est invité dans un univers qui est très influencé par l'histoire de la médecine, de la représentation du corps des femmes à travers l'histoire de la médecine. Donc, on y voit son travail qui souhaite se réclamer ou redonner une image, parfois redonner certains membres du corps à des corps qui ont été segmentés ou qui ont subi beaucoup de perspectives très misogynes, de sexisme qui apparaissent dans l'histoire. Et sinon, avec Elena Martin-Franco, qui faisait aussi une performance le soir du vernissage, on retrouve également des dessins à l'aquarelle, donc beaucoup de correspondance entre leurs deux pratiques. Mais dans le cas d'Elena, c'est vraiment un corpus qui témoigne d'une femme éléphant. Donc, un alter ego qui nous amène à considérer la réalité des femmes qui peuvent subir les carcans, qui sont pris dans le carcan des stéréotypes ou des normes imposées de certaines exigences envers des femmes, des femmes immigrantes aussi, des questions linguistiques aussi qui se tissent dans le corpus d'une femme éléphant. Et c'est un corpus qui est réfléchi à partir d'une expression d'avoir la trompe par terre, donc vraiment qui explore la déception, le poids, les défis qui peuvent être imposés au corps des femmes, mais qui ici s'est réclamé, donc réexploré des questions de désir, de sexualité. Sinon, ensuite, allons vers Winnie Truong, qui présente ici des dessins au crayon et au pastel. C'est une série où on voit vraiment une exploration toujours du corps, d'un univers où la pilosité est très présente, les cheveux, les poils, qui d'ailleurs en anglais utilisent le même mot « hair » et qu'en français se sépare en deux mots. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans la compréhension. Mais ici, c'est vraiment de dégenrer la notion des cheveux ou des poils, vraiment nous amener dans un univers où est-ce que les poils prennent parfois un sens végétal aussi, et tout ça se mélange. Ensuite, on a aussi une vidéo réalisée par un collectif, Ikuma Gyalit, qui nous propose cette fois toute une réflexion sur la notion du sang, mais du sang qu'on peut comprendre comme le sang à l'intérieur du corps, le sang menstruel qui lie une filiation matriarcale, mais aussi le sang et l'eau, le rapport à la terre, la connexion à la terre, comme quoi l'eau est un peu le sang de la terre, mais comment l'eau qui entre dans notre corps devient du sang. Donc, encore toute cette idée de transformation, de force des femmes, donc vraiment une réclamation encore présente dans cet univers. Et finalement, il y a les mots de Mimi Adam. Donc, je souhaitais vraiment intégrer de la poésie. Donc, d'une part, parce que ça fait beaucoup partie des réflexions que j'ai eues comme commissaire. Il y a vraiment un rapport à la poésie important dans l'exposition, que ce soit dans les pratiques des artistes, mais sinon, comment aussi j'ai approché l'écriture entourant l'exposition ou accompagnant l'exposition. Mais j'avais envie que les mots de Mimi existent dans l'espace. Donc, quand on visite l'exposition, on peut voir au mur, au sol, la poésie de Mimi Adam aussi, qui nous amène encore une fois dans des réflexions autour de l'hybridité, de la transformation. On remarquera beaucoup de connexions avec les œuvres d'art. Alors, le septième pétale d'une tulipe monstre, c'est en fait un projet qui aura trois volets. Donc, on retrouve une première exposition ici à la Maison des artistes, mais le projet va continuer d'évoluer. Donc, c'est vraiment une exposition qui est portée à se transformer, à se métamorphoser aussi. Les prochaines itérations, c'est vraiment réalisé en partenariat avec, bon, bien sûr, la Maison des artistes, mais aussi la galerie d'art Louise et Rubin Cohen de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick et la galerie de l'UQAM à Montréal, au Québec. Alors, ce projet va en janvier se retrouver à Moncton et puis en novembre prochain à Montréal. Donc, il y aura vraiment des prochaines itérations. Il y a des artistes qui vont s'ajouter en cours de route. Il y a des œuvres qui vont changer. Donc, vraiment une transformation à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada